La formation générale, c'est une série de cours que tu dois réussir pour obtenir un diplôme d'études collégiales. Il y a quatre disciplines en formation générale. Le français littérature, la philosophie, l'éducation physique et un cours de langue seconde. Du côté du français littérature, à l'ITA, on commence par un cours axé sur la communication orale et écrite et sur la recherche documentaire liée à ton domaine d'études. Ensuite, trois cours de littérature sont nécessaires. Écriture et littérature, littérature et imaginaire et littérature québécoise. Ceux-ci vont d'abord aborder l'analyse et la dissertation littéraire en vue de te préparer à l'épreuve uniforme de français. Un examen ministériel dont la réussite est obligatoire pour obtenir un diplôme d'études collégiales. Dans chaque cours, des oeuvres littéraires de genre et d'époque variée te seront proposées par tes professeurs. Du côté de la philosophie, trois cours ont trois objectifs différents. D'abord, en philosophie et rationalité, tu vas aborder les questions philosophiques à l'aide d'une argumentation soutenue en t'intéressant à la tradition gréco-latine. Ensuite, dans l'être humain, tu t'intéresseras à différentes conceptions philosophiques de l'être humain et de ses différents modes de pensée à partir des acquis du cours précédent. Finalement, en éthique et politique, tu devras porter un jugement critique sur des problèmes éthiques et politiques de différents domaines. En éducation physique, trois cours te seront proposés. À partir de l'exploration de concepts théoriques et surtout d'activités pratiques, tu auras entre autres à prendre en charge l'amélioration de ton efficacité dans une activité physique jusqu'à devenir autonome dans sa prise en charge, toujours dans une perspective de santé et de bien-être. En terminant, les cours d'anglais langue seconde sont adaptés à ton niveau dans cette langue. Le premier cours, identifié 100, 101 ou 102, te permettra de solidifier tes acquis en anglais à partir d'exercices théoriques et pratiques en lecture, en écriture, en compréhension orale et en communication orale. Le deuxième cours, c'est la continuité du cours précédent. Il est axé sur la communication et sur ton domaine d'études. Différents niveaux sont toujours offerts selon tes compétences en anglais. L'avantage de la formation générale à l'ITA, c'est de pouvoir compter sur des professeurs accessibles et motivés. Les groupes sont aussi plus petits, surtout lors des séances pratiques. Tout est en œuvre pour que tu réussisses.